On aura tout vu, c'est un spectacle qui retrace en 1h15 l'histoire de l'ancêtre du Music Hall, j'ai nommé le Café Concert. C'est une comédie chantée, c'est une comédie qui fait rire bêtement, mais aussi avec joie, qui vous fait monter les larmes aux yeux, et c'est une comédie qui danse. Le Café Concert, c'est d'abord un lieu, un lieu où on sert à la fois des boissons et où on peut entendre des gens chanter. Au départ, c'est vraiment ça. Et puis petit à petit, on va avoir le droit d'avoir un décor, d'avoir des costumes, de jouer la comédie. Nous, artistes d'aujourd'hui, on ne va pas se priver de montrer toutes ces couleurs-là, c'est-à-dire faire voir à la fois le concert un peu guindé, noir et blanc des débuts, jusqu'au côté presque circassien de la fin. Dans ce spectacle, on aborde des sujets aussi divers et variés que la guerre, alors sous des aspects extrêmement un peu terrifiés aujourd'hui, de va-t'en-guerre, quoi qu'il en coûte, mais jusqu'à des paroles pacifistes qui existaient déjà à l'époque, mais aussi évidemment le fameux comique trompier, ce jeune soldat assez idiot, il faut bien le reconnaître. Et puis on va du côté de l'amour, de la grévoiserie, il y a évidemment le petit côté espagnol, parce qu'on aimait beaucoup aussi faire des choses à la manière d'eux. Et puis on va aussi vers les grandes tragédies, que sont par exemple le train fatal, qui vraiment décrit une scène absolument sordide, mais dont on fait un numéro comique qui va vers le cirque. Il y a aussi la voix populaire d'Aristide Bruand qui parle de la misère, comme il y a aussi des revendications féministes. Et on va passer de choses parfois très lyriques à des choses au contraire très chansonnières. On s'amuse, on rigole, parfois on est un peu navré, mais pas longtemps. Il y a de la danse, du jeu, beaucoup d'humour, des belles mélodies, des airs qui vont vous rester très longtemps dans la tête. C'est vraiment la chanson populaire, Aristide Bruand, Daleroy, Yvette Gilbert. On entend aussi de l'opérette, une scène de bouffe d'Hervé. Il y a des tubes dedans. Oh monsieur, disait la fillette, votre main part trop indiscrète, me gêne et m'entrave dans tous mes mouvements. La 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 la, retirez la vivement ! Même quand on parle de choses aussi tragiques que la guerre et la misère, il y a quelque chose d'une jubilation et des artistes et des auteurs compositeurs de l'époque. C'est exactement comme la blague de l'emblème national, qui est le coq, choisi parce qu'il peut chanter les deux pieds dans le purin. Et le café-concert, c'est vraiment cette alliance entre le champagne et la boue. La force de ce spectacle, c'est qu'il est au carrefour de plein de choses qui sont essentielles. Le patrimoine, on pourrait dire, l'histoire, mais aussi aujourd'hui et maintenant, comment quatre saltimbanques sont capables, avec une économie de moyens remarquable, de faire naître des univers et d'évoquer des choses d'il y a 100 ans, comme de nous parler ici et maintenant.